Salut l'équipe, j'espère que tout va bien pour vous, je vais vous présenter un build vraiment particulier, vraiment sympa à jouer, un style Benzema, un peu Suarez, c'est-à-dire un mec dans la surface beaucoup trop fort, capable de bien garder le ballon dans ses pieds, de créer des espaces pour ses partenaires, tireur du coup franc également, vous allez voir, il est vraiment sympa à jouer les gars. Alors je vous présente ce build un peu particulier, mais moi j'aime beaucoup parce que ça change un peu aussi, on se retrouve avec un build créateur, c'est-à-dire un build vraiment capable de devoir créer des espaces pour ses partenaires attaquants, alors ça peut se jouer en tant que athée, ça peut se jouer si vous avez un dispositif avec deux attaquants, c'est-à-dire peut-être un pivot, vous qui tournez un peu autour, vous savez, Donc devoir créer des espaces avec lui, c'est-à-dire dans le pacing vraiment être très très bon, pouvoir revenir un peu en défense, si votre équipe n'a pas le ballon pour récupérer des ballons et monter avec, parce que c'est la particularité un peu du pro, c'est-à-dire que balle au pied, vous allez pouvoir vraiment gérer beaucoup de situations, le ballon va vous rester collé au pied carrément, en passe vous allez être une machine, et en finition on arrive à 97 les gars, et aussi en coup de pied arrêté, donc ce qui est coup franc, corner, penalty les gars, il va falloir vous les donner parce que dans ce domaine là, vous allez être Très très fort, alors on part sur un poste AT, pourquoi AT ? Parce qu'on gagne beaucoup en dribble, on passe également en tir, c'est monstrueux, c'est peut-être un peu mieux même que BU, mais bien sûr, on perd un peu en vitesse, parce que oui, le défaut, si ça peut être un défaut, c'est la vitesse, mais vous allez voir que c'est clairement pas ridicule, on arrive à 88 et 87 je crois, donc c'est vraiment très correct les gars, mais c'est vrai que si vous voulez taper des gros rushs avec, c'est pas le meilleur pro, c'est faisable, c'est pas le meilleur pro pour ça, alors on part sur 1.77 et soit 54 kilos, Pour avoir le maximum d'agilité, donc pour avoir vraiment, être à l'aise balle aux pieds, pouvoir se déplacer comme je vous ai dit, facilement, pouvoir créer des espaces pour ses partenaires aussi, donc voilà, c'est ce qu'il nous faut, c'est R-77, 54, pas très grand, pas petit non plus, voilà, dans l'idéal. En physique les gars, avec ce pro là, on va chercher ici, on va pas chercher l'archétype, on va chercher juste la force ici, 84, pour pouvoir se débrouiller dans les duels, c'est pas une machine, mais 84 ça reste très correct les gars. En endurance, on va se mettre second souffle, en réactivité 85 et agressivité, c'est pas un joueur défensif 73. En défense, on met rien du tout, alors comme je vous ai dit, vous allez peut-être devoir descendre si votre équipe subit un peu, vous allez pas faire des gros tacles, etc. Votre but premier, c'est de marquer des buts et être fort offensivement. En dribble, alors regardez, on met partout, on met l'archétype maestro et lynx ici, on va chercher tous les dribbles et l'agilité, sauf celui-ci, parce qu'il coûte 4, pour avoir seulement plus 2, alors que 93 ça suffit largement pour faire ce que vous voulez avec. On a les 5 étoiles de gestes techniques, on va avoir aussi les 5 étoiles de mauvais pieds, donc balle au pied, je vous ai dit, c'est une machine de guerre. Regardez ses stats, 88 agilité, on a 94 en conduite de balle et 93 en dribble, les mecs, vous allez vous régaler avec ce pro-là, vraiment, vous allez vous amuser avec. En passe, alors oui, il faut augmenter les passes, parce que depuis la match, c'est pas terrible les passes, donc on monte bien comme il faut. Regardez ça, en vista, on arrive à 86, on arrive à 76 en centre, passe longue 76, ça va pas être le but premier du pro, comme je vous ai dit, c'est de mettre à l'aise votre deuxième attaquant, vous allez devoir vous sacrifier un peu pour le club, pour l'équipe, c'est grâce à ce genre de détail qu'on gagne un match. Passe courte, on arrive à 89, donc ouais, voilà, c'est ce qu'il nous fallait pour gérer et faire des superbes passes à l'autre attaquant ou à vos coéquipiers offensifs. Et effet 77, on n'en a pas vraiment besoin dans ce poste-là. En tir, regardez-moi ce monstre, puissance tir, 93, donc on met l'archétype sniper, on le met bien, c'est important en fait, pour avoir le maximum de puissance tir dans la surface, regardez à côté la finition, elle est abusée, donc avoir 93, c'est Adriano PES les gars, pour ceux qui ont la ref. Vous mettez une frappe les gars, le goal, il va chialer, je vous le dis, et en plus de ça, regardez la précision coufran, il faut vous donner le coufran avec ce pro-là. Vous allez pouvoir mettre des grosses cartouches, alors tirez bien vos coufran de l'extérieur du pied, n'hésitez pas à mettre quasiment à fond la barre, pas à fond parce que sinon le ballon va s'envoler, mais quasiment à fond, et vous allez mettre des grosses, grosses cartouches. Avec ce pro, vous allez bien vous amuser. Regardez, en tir de loin, on arrive à 91, on met juste ici, on met un coup pour la tête, arrivé à 80 en tête, s'il est vraiment seul, ça va rentrer les gars, ne vous inquiétez pas pour ça. 97 en finition, abusé, tir de loin, 91, volet 84, et penalty, 88, et surtout les mauvais pieds, 5 étoiles, comme je vous ai dit, tous les coups de pieds arrêtés, il faut vous les donner. En vitesse, entre guillemets, entre guillemets, le point faible du pro, regardez, ça reste pas vraiment un point faible, mais c'est 88 et 87. Pourquoi ? Parce qu'on va à AT, on perd un peu en vitesse les gars, c'est un peu le problème, mais en soi, si vous êtes tout seul, vous inquiétez pas pour ça, il est pas lent non plus, 88, 87, c'est pas du tout ridicule. Si vous êtes pas niveau 100, les gars, privilégiez au maximum l'accélération et la vitesse, ensuite vous continuez sur la finition, vous évitez les tirs de loin si vous avez vraiment pas beaucoup de points, finition et puissance de frappe. Vous continuez avec les passes courtes et la vista, c'est super important, les deux points en vista. En troisième position, les dribbles, donc tout ce qui est agilité, conduite de balle, etc., et en dernier point, le physique. Et en atout, alors en atout, on met infatigable, donc pour, voilà, si vous devez faire des efforts défensifs, courir pour vos partenaires, il va vous le falloir, les gars, surtout en fin de match, important. Tirs en première intention, donc comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, pour moi, c'est l'atout qui se voit quasiment le plus. Donc en termes de finition, en termes de volet, voilà, que ce soit dans les tirs en première intention et tout, mettez-le, les gars, parce qu'il est vraiment important et on voit vraiment la différence quand on le met ou quand on le met pas. En troisième atout, donc, avant de vous expliquer pourquoi il faut le mettre, je remercie mon collègue des terrains, Roro, je vous mets, hop, le lien Twitter ici, si vous voulez vous abonner à lui, voilà, je lui fais une petite pub. Pourquoi ? Parce qu'il m'a précisé bien qu'il fallait le mettre, celui-là, sur certains pros, les anglais, entre guillemets, les utilisent, donc les anglais sont fous de méta, donc on peut dire que c'est un atout méta. Et surtout dans le rôle que vous avez à jouer avec ce pro-là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des gros R1 croix sur vos partenaires, ils vont pas galérer à contrôler le ballon, ils vont pouvoir enchaîner directement le dribble ou la frappe. Donc, c'est un atout un peu sacrifice pour l'équipe, parce que vous, vous allez clairement pas le sentir, mais pour vos partenaires, ils vont sentir la différence, c'est ça qui fait la différence, les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas, il faut le mettre, celui-ci, il est vraiment incroyable une fois qu'on l'utilise, vous pouvez faire des gros R1 croix, les gars, vos collègues, ils vont vous remercier vraiment, vraiment. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quel type de pro vous voulez que je fasse pour les prochaines vidéos aussi, j'aime beaucoup les lire et y répondre. Donc, voilà, c'est un pro un peu particulier, comme je vous ai dit, mais j'adore ce genre de pro un peu atypique, voilà, on essaie pas de faire comme tout le monde, on essaie de se démarquer un peu et de jouer un pro comme ça, si vous le maîtrisez, les gars, c'est très très fort. Voilà, il faut faire preuve d'ablégation avec ce genre de pro, mais comme je vous ai dit, c'est super fort une fois maîtrisé. Voilà, je vous remercie, les mecs, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, vous connaissez la chanson. A très bientôt sur le terrain, les gars, ciao, ciao.